Salut c'est Vincent et aujourd'hui c'est top 5 Mais pas n'importe quel top 5 Mon top 5 de pourquoi préférer Marvel à DC Et là je sens que tu vas me saouler dans les commentaires Allez générique ! Numéro 5 pour le film qui a révolutionné le cinéma Deadpool Man of Steel, X-Men, Civil War, Les Gardiens de la Galaxie, Batman vs Superman Que ces films peuvent paraître ennuyeux, enfantins et simplistes comparé à Deadpool Faut dire aussi qu'en plus d'une réalisation époustouflante et d'une histoire qui prend au trip Le film a réussi là où tous les films de la création ont échoué C'est à dire faire mouche à chaque bac balancé au spectateur Deadpool sorti en février 2016 a rapporté au box office plus de 360 millions de dollars Pour un budget de 58 millions de dollars Ca c'est ce que j'appelle être rentable Deadpool est pour moi et de loin mon film préféré Que j'ai vu au mois de février 2016 C'est pour vous dire ! Le film a tout de même amené un vent frais dans le monde cinématographique des super héros Il a tellement été rentable et apprécié du public que la Fox a déjà mis en chantier Un deuxième opus qui devrait sortir en 2017 Numéro 4 parce qu'on peut être un félon et en même temps un héros Ryan Reynolds Ah Ryan Reynolds Quel acteur hein ! Le meilleur de sa génération Un homme d'honneur qui plus est ! Un acteur passé d'abord par l'écurie Marvel dans le film oscarisable Wolverine Origine Où il jouait déjà un Deadpool inoubliable A DC dans le film cette fois césarisable Green Lantern Pour revenir à Marvel dans Deadpool Malgré le côté Giraud de Reynolds il faut noter que ce dernier a été applaudi et approuvé par la critique Et ça juste au titre ! Si vous me suivez vous savez que je suis pas un très grand fan de Ryan Reynolds Mais il faut rendre à César ce qui est à César Reynolds est investi comme jamais pour que le film voit le jour Et ça ! Certains acteurs devraient en prendre de la graine Pour ceux qui ont vu Deadpool ils ont pu remarquer que Reynolds avait beaucoup d'humour Et qu'il n'hésitait pas à se moquer de lui-même en mettant des références à Green Lantern et à Wolverine Origine On peut être un félon mais avoir de l'autodérision après tout Numéro 3 parce qu'avoir une bonne histoire c'est bien mais avoir des blagues méta c'est mieux Franchement à quoi ça sert d'avoir des histoires bien écrites, intelligentes et un humour bien dosé ? On s'en fout ! On a des blagues méta ? Les blagues méta c'est l'avenir ! On est bloqué scénaristiquement ? Blagues méta ! On a fait n'importe quoi avec les persos ? Blagues méta ! On s'est complètement gouré dans nos blagues méta ? Bah d'autres blagues méta ! Et juste pour ce point, Deadpool c'est le meilleur C'est le meilleur super héros tout écurie confondue Et il n'hésite pas à casser le 3ème mur, le 4ème mur, le plancher, le plafond, le toit, le sous-sol Deadpool et son humour il défonce tout Et pour le plus grand bonheur des amateurs de grandes épopées héroïques D'ailleurs dans la vie de tous les jours on devrait tous parler comme Deadpool et faire des blagues méta à longueur de journée Ca serait pas lourd ! C'est l'humour Deadpool, c'est forcément bien ! Quand même ou pas il faut avouer que s'il est bien dosé cet humour peut être rafraîchissant dans un univers qui a quelquefois du mal à se renouveler en terme d'humour Mais faut-il encore le maîtriser ? Et pas en mettre juste parce qu'il faut mettre du lol Numéro 2 La pool family A ne pas confondre avec la swimming pool family Ha 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 Euh non en fait c'est pas drôle Si y a bien une raison de préférer Marvel à DC c'est bien celle-là Déjà que juste Deadpool il déchire DC Comics à lui tout seul alors imaginez toute une famille Cinq Deadpool qui interagissent entre eux du what the fuck total Des discussions qui ont ni queue ni tête avec une tête de zombie volante Imaginez un peu les barres de rire Et pour moi on a un pool familial pour rajouter Hal La vieille séquestrée par Wilson Car quand on aime on séquestre c'est bien connu Il n'y a qu'un Deadpool pour supporter un autre Deadpool Rajouter une équipe de Deadpool c'était plutôt bien joué Des doubles d'autres dimensions pourquoi pas après tout Il n'y a qu'un Deadpool pour supporter un autre Deadpool Numéro 1 Parce que vivre c'est mourir un petit peu Le facteur guérisseur de Deadpool Franchement entre vous et moi Deadpool il a pas les meilleurs pouvoirs de l'univers comics hein Non parce que lire dans les pensées on s'en fout un peu C'est un peu surfait Être invulnérable et avoir des super pouvoirs grâce au soleil Ça intéresse qui franchement ? Non car avoir un facteur guérisseur et avoir des membres qui repoussent Ça ça déchire On sait quand on commence une histoire Deadpool De toute façon il pourra rien lui arriver Se reconstituer juste grâce à la base d'une main Bah c'est cohérent Rien à dire on avait pas vu ça depuis Dragon Ball Z Malgré son don dans les combats rapprochés et son endurance Et le fait qu'il soit conscient d'être dans un comics La guérison est son pouvoir numéro 1 Et il faut dire qu'il empêchait plus d'un avec Regardez Wolverine, Cable ou encore Ajax Ils le savent eux Numéro spécial Et bah pour Deadpool tout simplement Et là je sens que t'as envie de m'écrire un petit commentaire Comme quoi j'aurais du appeler mon top 5 Pourquoi préférer Deadpool à DC ? Ou qu'il y a plein d'autres super héros dans les Curry Marvel Malgré les dizaines et les dizaines de super héros évoluant dans l'univers Marvel Deadpool est devenu le plus iconique Et ça malgré sa récente création qui date de 1991 Deadpool est devenu un même sur internet Son film éponyme a su séduire et a trouvé écho chez les fans de comics A juste titre ou pas d'ailleurs On croise de plus en plus de cosplayers à l'effigie de Deadpool Et il faut avouer qu'il a un côté cool Qui fait passer les autres héros pour des ringards Il jouit d'une certaine immunité Les gens n'hésitant pas à le défendre même quand on touche du doigt les problèmes du personnage Même ça peut faire chez les anciens Il faut avouer que Marvel, même s'ils ont Iron Man, Spider Man et Wolverine dans leur écurie Et bah les fans du 21ème siècle, eux, ils préfèrent Deadpool C'est comme ça Bravo mon gars, t'es arrivé au bout de la vidéo, je suis fier de toi Maintenant tu peux me cracher ton bonheur dans les commentaires Comme quoi j'ai rien compris aux comics Que Marvel ont beaucoup plus de héros Que Deadpool c'est plus que ça En tout cas, n'oublie pas de t'abonner à notre page YouTube Ou venir nous rejoindre sur Facebook Allez, bisous !